Ouais, moi je suis à Zarco, là. Je vais charger les coffres. Où est la dame de... C'est de Bakako, là ? D'elle-même. Elle n'a pas quelqu'un pour la regarder. Elle n'a pas mangé plus. Ça va ? Toi, tu manges maintenant ? Non, lui, c'est hier, c'est 3 juillet, c'est terminé. Là, c'est matin, il y a du mari, du mari. On a pris dans l'art. Non, c'est bon, il va. Ça va, toi ? Oui, elle, ça va, mesdames. C'est bon. C'est bon. C'est sûr que j'ai pas de rire. Comment tu vas vous évoquer ? C'est un pire. 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 Ça va ? Comment tu t'appelles ? Ah, t'as pu en 2 minutes. Comment tu t'appelles ? Dagozala. Hein ? Dagozala. Je n'entends pas bien. Dagozala. Adeline. Ça va ? Jésus va te guérir, hein. T'as compris ? Il va te guérir et puis tu vas voir bon mari. T'as compris ? Est-ce que tu pries ? Ça va maintenant ? Parce qu'avant, tu étais agité. Ça va. Tu sais qu'il était folle ? Non. Ça va maintenant, non ? Toi, dis ton nom. Comment ta mère t'appelles ? Je t'appelle Azibwa Manet Souzan Janet. Hein ? Azibwa Manet Janet. Azibwa Manet Janet. Azibwa Manet. Et ton papa ? Dagozala. Emni Ben. Dagozala. T'es quitté ou quoi est-ce ici ? J'ai quitté Akkab. Akkablé. 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 Ouais, maintenant ça va. Ça va, la main folie est très avancée. Maintenant ça va. Ok, je vais te défaire, d'accord ? La semaine là. Tu vas venir raconter le manga. Ça va ? Comment de casser là ? Ah, c'est moi, t'es parti. Ouais, j'ai vu le gars là. J'ai vu le gars là. J'ai vu le gars là. J'ai vu. J'ai vu gros, vraiment. J'envoie de cassouc. Oui, je vais te délivrer. Ça va ? Ça va. Ça va ? Ça va. C'est qu'à côté de toi bébé, là, il y a la sorcellerie. La petite fille, elle est sorcienne. Tu es entouré des sorciilles. Allô. Allez, regarde. C'est comme ça. On va te délivrer. Ça va ? 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 J'ai entouré du village de sorcellerie, mais on t'est délivré. Il est où là ? Il est au moyen. On va délivrer, tout ça. Ici, on délivre les sorcelleries. On ne les rejette pas, on les délivre, pour qu'ils soient utiles. Quand tu l'entends parler, ce n'est pas elle qui allait acheter sorcellerie à son possé. Je ne vais pas te faire de ça. Ils ont donné ça. Donc, on a un investateur, c'est l'habitude. Voilà, délivre en semaine. Bravo, ça vous va ? Descendez les bagages. Mettez-le ici. Formez-le. Faut qu'on te dièse. Faut qu'on lui dièse même. Il ne soit pas là comme on nous. Descendez tous les affaires qui sont dans la voiture. Comment la voiture est-elle ? Faut qu'on s'asseoir. Oh, God. Oh, God. Faut qu'on doit venir pour cette rencontre. Merci de conduire toutes choses parce que nous savons que sans toi, nous n'en pourrons rien. Merci de nous conduire, de nous diriger. Merci de nous assister. Merci d'accomplir ta communauté. C'est dans le monde de Jésus-Christ que j'appuie. Amen. Tout le monde est au complet, c'est ça? Vous êtes toujours le jeune? Vous vous êtes respecté les trois jours de jeune? Vous avez compris ça hier, c'est ça? À quelle heure? À 13h. Oui, parce que la prière de la... C'était trois ans, on a commencé à commencer quand? Jeudi. Oui, jeudi. Jeudi, on vous dit samedi. C'est ça? Mais quoi s'appelle le couple? Non, on a eu l'appel qui nous... C'est ça, il y a quand vous avez dit qu'on a coupé les jeunes? Vous m'avez dit qu'on a coupé les deux et en même temps. Je n'ai pas dit que je n'ai pas coupé les jeunes à 13h. Un jeune de trois jours, c'est un jeune de trois jours. Donc, vous allez répondre. Parce qu'on n'est pas rentré dans notre essence. C'est comme ça. C'est la loi maintenant d'ici, là. On ne doit plus s'amuser à ça. Si on s'amuse à ça, il ne va pas y avoir des miracles ici. Moi, je ne suis pas venu pour m'amuser ici. Sinon, il y a où les six pour voyager? Il y a où les six pour faire ce qu'il y a en nous de faire? Je ne suis pas venu pour m'amuser. Je veux que chacun dans tous soient bénis. Et si les gens viennent ici qui sont délivrés, ils seront tous bénis. Amen. Ils ne viennent pas si vous s'amusez. Donc, vous savez, le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Quand votre leader vous dit, « Bon, il n'est pas venu, je vous vais à 13h. » Je n'ai pas dit à rêver, je vous vais à 13h. Ce n'est pas aussi mauvais que je pense à toi. J'avoue que j'avoue que j'avoue que j'avoue que j'avoue que j'avoue. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit spirituel. Ça, c'est important. Nous sommes dans un QG où tous les démons nous en veulent. Tous les démons nous en veulent. Le seul moyen pour briser leur stade, c'est le jeûne. Le jeûne brise leur stade. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 17, 21, « Tels soient les démons, ne soquez pas le jeûne et la prière. » Et ça, c'est clair. Il y a des démons pour les veines. Il faut se gêner. Sinon, ta prière, c'est une supératoire. Et nous sommes dans un carrefour ici où nous avons tous les démons de la corde du monde entier. Donc, vous-même qui venez ici, là, si vous ne m'êtes pas en pied, c'est vrai que l'onction que si ma vie, par moment, pas par moment, plantez-vous. Mais vous, individuellement, vous avez une force spirituelle. Ça dit que vous ne pouvez nous prier et ne comptez pas sur François le prophète. Mais il faut que vous me soyez ainsi spirituellement pour que vous soyez faite les petits démons et les petits démons vous vont vous dérasser. Voilà, il y a des démons qui vont vous dérasser. Parce qu'ils se disent que vous ne pouvez pas les chasser. Parce qu'ils n'étaient pas à une dimension de spiritualité qui peut les amener à quitter. Quand vous parlez. Donc, c'est comme ça que vous avez des démons très spirituels. Et ça, c'est important. Ça va ? On va reprendre ça. Amen. Maintenant, c'est comme ça. Les données vont changer. Les données vont changer. Car non. Si vous ne rentrez pas dans l'obéissance, c'est celui qui va dans la même année du monde. Tu ne vas pas dans la même année du monde. C'est celui qui dit bonjour, bonsoir. Tu n'es pas dans l'équipe. Tu ne peux plus venir tuer. Ce n'est pas mauvais de te mettre à l'écart. Quand tu ne peux pas, mets-toi à l'écart. Tu ne peux pas faire semblant. C'est dangereux quand tu fais semblant. Mais quand tu fais semblant, tu vas te rattraper. Ça va te rattraper. Et tu vois que tes petits seuls te rassent un matin. Les petits démons viennent dans ta gorge. Tu as dit la nuée. C'est-à-dire que les petits démons ne passent ici. Ils vont te prendre la gorge. Puis tu dis la nuée un matin. Elle dit quoi ? Elle dit une nuée. C'est un peu à l'écart. Amen. Voilà, je présente le bien-aimé. C'est un frère qui nous suit depuis les états solides. Nous savons que j'ai déjà annoncé. C'est vrai que j'ai dit qu'ils venaient ensemble. Mais la fille n'est pas d'une la dame. Mais son fils. C'est lui qui est venu des états-unis. Il est frère d'Ivoirien. Mais il réside aux états-unis. Je crois qu'il a une société américaine. C'est-à-dire ? Il est américain. Il a d'autres nationalités. Il nous suivait. Il connaissait beaucoup de choses. Il y a des choses qui me disent. Mais chuchu, attendez. Parce que c'est comme ce qu'il était. Il avait vécu la chose. Même le ventredi, l'éveil du ventredi, il me commentait ça. Il a pris part de ma vidéo. Il a reconnu en moins le nom de Dieu. Il m'a appelé. On a pris rendez-vous. D'abord sur le Skype. Je lui ai demandé de venir. De venir pour que ici, les problèmes soient résolus. Parce que là, il est Ivoirien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est fait. La famille est ici et tout ça. Nous pouvons l'aider ici complètement, parfaitement. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu, j'ai dit. J'ai dit. J'ai fini mon émission matin, bonheur. Et puis parce qu'il m'a appelé. Il m'a regardé la télé. Il m'a dit que je suis allé à sa résidence. On a échangé. Il est venu à Zaroco. Il a fait son séjour. Il a fait son séjour aussi. Et d'ici, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Amen. D'ici parce que, voilà. Zaroco est devenu un lieu de périnage. Zaroco est devenu un lieu de périnage. C'est pour ça que j'insiste. La vie de chacun d'entre vous. Et ça me préoccupe que vous-même vous prenez au sérieux. Que vous-même. Parce que s'il y a des erreurs. Ça, je vous assure. Il y a des choses qui remontent ça dans vos vies. La dernière fois, il a fait des réunions techniques. J'ai fini, j'ai toléré les choses. Si jamais, je constate que quelqu'un fait une bêtise, je t'ai ravi. A ma mère, tu es ravi, je te maudis. Ça, je vous dis, hein. Je vous dis ça. Ça, je vous dis ça. Faut que tu dis ça dans la tête. Le jour où j'apprends que tu appelles les filles, tu couches chez les filles, tu fais les castraux aux filles, le jour où j'apprends que tu ne vois pas aux filles, mais si tu fuis, ma parole va te rappeler. Parce que ici, on n'est pas venu nous amuser. La première fois, j'ai toléré les choses. Ici, ils ne sont pas venus nous amuser. Ok? Quand les gens viennent ici, ils sont venus chercher Dieu. Il ne faut pas vous vivre en fait obstacle pour bénédiction des gens. Oui, parce qu'il y a un peu de Hakan. Après Hakan, le peuple d'Israël a perdu l'Évang a dit un petit peu. Jésus est obligé de régler ce problème. Il a trouvé le coup fort. Dès qu'ils ont régulé, ils l'ont lapidé à mort. Et c'est comme ça qu'Israël a eu la victoire. Donc, il y a des choses qui sont en cours. Si c'est là, on ne peut pas avancer. Et même si il y a l'onction qui est là, le prophète est là, il y a l'onction. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être réglées. C'est pour ça qu'il y a maintenant, on ne s'amusera pas avec elles. Il y a des horreurs avec lesquelles je ne vais pas jouer. Ça, je vous dis la vérité. Ça, je vous dis la vérité. Il ne faut pas venir me mettre à mon travail. Ça, je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il a dit la dernière fois, à la fin des réunions, je suppose que c'est des horreurs. Vous allez vous rattraper. Celui qui va s'amuser, qui n'est pas venu chercher Dieu dans son ministère, qui est venu regarder les fesses des filles ici, il va faire amour. Qui est mis vers les fesses des filles ici, il va faire amour. Celui qui vient ici pouvoir escroquer quelqu'un, il va faire amour. Parce que c'est ça. Il y a des choses qui sont en réglées. On est d'abord chrétien avant de servir Dieu. C'est-à-dire, on est d'abord converti pour être au service de Dieu. On a décidé d'avoir la crainte de Dieu pour être au service de Dieu. Voilà. Donc, il y a des choses, si je le constate, il faut te chercher. Voilà, il faut te chercher. Il y a tous les démons qui sont chassés là. Contre-toi. Parce qu'il y a trop d'ennemis. D'abord, les édémis me combattent. D'abord. Mais il ne faut pas dénir mon ennemi. Voilà. Il ne faut pas dénir. Il est où dans la possibilité de changer celui qui l'a changé ? Donc, je pense avec une nouvelle équipe. Moi, les gens qui sont chassés dans le ministère, ils ne vont pas voter. Quand ils ne m'arrangent pas, dégages. Tu viens avancer celui qui a la crainte de Dieu, qui marche avec Dieu, qui peut m'aider à avancer avec Jésus. Donc, je pense que vous avez la crainte de Dieu. C'est ce que je veux croire. Vous avez la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, c'est l'humilité. Quand on te dit de faire quelque chose, tu te fais. Le service de Dieu, c'est comme l'armée de Dieu. Quand on parle, on te dit, fais ça. Tu fais ça, Mimu. Parce qu'on appelle l'éternel, le Dieu des armées. Les termes biblies sont les termes militaires. Quand tu parles, tu ne réfléchis pas, tu fais. C'est ça, la foi. La foi nous amène à faire, sans avoir cru. Tu fais bêtement. C'est ça, la foi. Donc, quand on vous demande de faire, ce qui est Mimu, là, ne doit pas faire partie du ministère, c'est ça. C'est une armée, j'ai bien appelé, une brigade anti-sorci. Donc, ici, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Je suis prêt à vous aider. Mais celui qui vient renverser le ministère, nous rassure. Je vais l'appeler. Ah, ça, c'est la vérité. Ça, je vous dis la vérité. Donc, le frère venu, il est venu parmi nous, il va passer quelques temps avec nous. Et c'est comme ça, j'ai commencé déjà à seigner, parce que, je dis avant tout le monde entier, parce que vous nous suivez, et aujourd'hui, c'est la date d'anniversaire de notre YouTube, parce que le YouTube, ça fait deux ans, en 2012, le 11 mai 2012, que nous avons commencé à mettre les vidéos sur YouTube. D'abord, en 2009, nous avons créé un site, un site, moi, je ne trouvais pas trop utile, parce que je ne voulais pas trop me faire voir connaître, voilà, parce que je me dis, l'on sion, au départ, c'est comme ça, je comprenais la chose, mais quand j'avais des émissions télé, c'est ce qui m'a plus marqué, parce que j'avais une télé, une émission télé à Benzaville, en 2009, sur le plateau de Tribune Libre, où j'ai fait une heure, une heure trente minutes, avec Benzaville, où j'ai tenté de parler de la société en fin d'année, mais les téléphones venaient de l'extérieur. Je lui disais, comme ça, il y a la 28ème personne que je reçois des États-Unis, qui se quittaient les États-Unis, que je reçois en Côte d'Ivoire, c'est la 28ème personne que je reçois, et c'est des personnes qui viennent comme ça, qui m'ont appelé, et j'ai dit, mais tiens donc, le problème de la sorcellerie, c'est vraiment sérieux. J'ai dit, quand c'est que même un pasteur, un pasteur à Michel de New York, je le salue, un pasteur à Michel de Passage, et voilà, tout ça, il y a des gens qui m'appelaient, qui m'y parlaient, et puis en même temps, la France, que je connais, la France, et d'autres, ils commençaient à m'appeler parce que j'ai commencé à faire des émissions télé, j'ai commencé à passer le matin bonheur, les gens ont vu que les émissions étaient intéressantes, ils ont commencé à me mettre dans l'émission télé, matin bonheur, avec son Félix, j'ai commencé à faire des émissions en photo, donc c'était vraiment intéressant, les gens qui m'appelaient, donc j'ai compris que les gens qui m'ont approché de mon service de communication, fais le YouTube, fais le YouTube, fais le YouTube, parce que cette vidéo l'a encouragé nos frères de béni, effectivement, quand j'ai accepté de mettre sur le YouTube, ça a commencé à gagner pas mal de personnes à Christ, dans le but, les gens qui avaient fait de la sorcellerie, ont commencé à n'avoir plus d'avoir peur, ils ont trouvé le remède que Jésus, donc il y a eu la conversion, comme un frère qui est de gros, je pense qu'il suivra ça, je me dis là, il va, je reconnais, la Irlande, il m'a dit, c'est à cause de toi aujourd'hui, j'ai acheté ma Bible, à cause de toi aujourd'hui, mais c'est intéressant d'entendre ça, que les gens nous suivent et qu'à cause du message, parce que le YouTube, le net, c'est un outil de communication, et nous voulons atteindre beaucoup de personnes, les gagner à Jésus, comme Paul pouvait dire à Timothée, en toute occasion favorable ou pas, prêche l'évangile, faites connaître le message de Dieu aux nations, donc pour nous, c'est de faire connaître le message de Dieu aux nations, aujourd'hui, c'est la date d'anniversaire de notre YouTube, nous sommes aujourd'hui à 2000, je crois, 48 et quelques vidéos, voilà, donc 2000 et quelques vidéos, la France fait, il y a 162 pays qui nous suivent déjà sur YouTube, nous avons la France qui fait 10 000, 11 000 vues maintenant, à échelle que j'avais vu, nous avons la Côte d'Ivoire qui fait 5 000 vues en Sud et Sud, c'est tous 162 pays qui nous suivent sur le net, et c'est comme ça le frère a connu la vidéo, ils lui ont parlé de moi, c'est comme ça de bouche à oreille, il va y découvrir un homme de Dieu, il dit, c'est qu'il a pu se marquer à l'occasion tout à l'heure, que nous autres, notre ministère, c'est dans un village, ce n'est pas comme les gens d'habitude, voilà, donc c'est un frère qui est Ivoirien, j'ai changé avec lui, les deux jours qu'on a passé ensemble, j'ai vu en juillet l'époque, quelque chose en lui, il est ingénieur un peu drôle, il est aux Etats-Unis, il est ingénieur un peu drôle, il va y avoir l'occasion de se présenter, j'ai déjà signé à la direction sa lettre, son billet de trucs venus à Zarago, il va se jouer ici, on aura un travail à faire sur sa vie, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire, il y a des mystères, il y a des mystères, quand tu vois des gens, il faut le faire dans leur vie parce qu'ils sont appelés être élevés, voilà, la consécration de la bouche, la tête, les deux mains, les pieds, et ça c'est des mystères, c'est pas n'importe qui qui a fait ça, voilà, la consécration de la tête, de la bouche, les pieds, les mains, qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été fait si ta vie pour que le sorcier ait peur de toi, nous sommes tous chrétiens, le sorcier n'a pas peur de tout le monde, c'est pas ça qui fait mais qu'est-ce qui a été fait si ta vie pour effrayer le sorcier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, que nous en tant qu'hommes de Dieu, notre ministère c'est de délivrer les gens, quand il dit je veux te délivrer, il y a une femme, c'est que ça a choqué, c'est Jésus qui délivre, il dit non, Jésus ne viendra pas un chien, un os, il nous a confié le ministère de la délivrance, c'est nous qui lui vont délivrer les gens, bien sûr au nom de Jésus, c'est son nom que nous prononçons, mais c'est nous qui allons les délivrer, c'est pas Jésus qui a bénédié, quels sont les liens, tu veux des guerres, des sorciers, non, on est Christ en nous, il est en nous, l'esprit de la gloire, il est en nous, c'est nous qui délivrons, il avait sorti Lazare du tombeau, il dit déliez-le, déliez-le, laissez-le aller, donc la responsabilité des hommes de Dieu que nous sommes, c'est de délier les fidèles qui sont liés dans les églises, les gens sont liés, Jésus lui donne la vie et carré, aucune personne qu'au monde ne peut donner cette vie, un pasteur, un homme de Dieu, quelle que soit sa dimension de l'ancien, ne peut pas donner la vie à un homme, le péché, tu parles de l'état de la mort à la vie, c'est ça, la vie, c'est comme Lazare qui était mort, quand on est dans le péché, on est mort, et Dieu nous donne la vie au travail de Jésus lui, quand nous sortons du tombeau spirituel, il fait que les gens nous aident à nous délier pour vivre pleinement nos vies chrétiennes, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire, c'est ça que les gens sont liés dans les églises, tu vas voir une belle femme, elle est liée, il ne peut pas se marier, tu vas voir un monsieur qui est bien, il travaille, il ne peut pas se marier, il a un diplôme pour ne pas travailler, et les gens ne peuvent pas résoudre ce problème parce que la délivrance elle est importante dans les églises, elle est vraiment importante pour l'église, parce qu'elle arrive à travailler et à délivrer, les gens disent que quand tu as Jésus-Christ c'est fini, non, il y a un travail à faire, il y a un travail à faire, il y a un travail de délivrance à faire, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit Abraham sors de ta patrie, sors de ta maison de tes pères, c'est une manière d'être délié, délié ancestraux, délié d'hérédité, et de briser ça, il sortait d'une maison des gens qui font le fétichisme, le papa d'Abraham c'était un féticheur qui adorait une idolâtre, alors quand Abraham est sorti, Abraham allait bâtir un hôtel à l'éternel, dans le but de renverser les hôtels sataniques, parce qu'il y a des hôtels qui sont installés dans la vie des gens, à point qu'il y a des démons qui réclament, il y a des réclamations des offrandes, parce que les parents faisaient ça, les démons demandent que tu fasses des offrandes pour qu'ils te metent dans une situation, tant que tu ne fais pas ta vie est bloquée parce qu'ils sont alliés et tant que ces hôtels ne sont pas renversés, le diable a toujours un poids, les gars, c'est toi, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une vie qui a été bizarre, ils sont toujours bizarres à cause des hôtels sataniques, et c'est pour ça que cette semaine je dois le temps d'enseigner ça, parce qu'il y a des thèmes, il y a des thèmes, ce n'est pas ce qu'on enseigne à tout moment, il y a des révélations, parce que la Bible est pleine de mystères, la Bible, vous voyez là-là, c'est plein de mystères, c'est trop de révélations, ça, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre, c'est pour ça qu'il nous dit qu'au début, on ne peut pas comprendre, il est donné quand Jésus lui dit eh non, tu dois naître des nouveaux, il pense, la pensée arrive, moi, Gaïa, vieux barbu, j'ai été dans le vent de ma maman pour naître, ah, petit, Jésus dit je n'ai pas la nouvelle naissance, amen, donc il y a des choses spirituelles, il faut être spirituel pour comprendre, c'est pour ça que c'est difficile pour les gens de comprendre, parce que pour comprendre un prophète, il faut être spirituel, quand je prends de l'eau, de l'huile, il faut être spirituel pour comprendre, c'est qu'il représente l'eau, l'eau c'est le symbole de vie, quand Jésus a quitté, c'est dans l'eau, il l'a quitté puis il a eu l'onction, quand Jésus a sauvé de l'eau, Dieu n'a pas parlé, on dit, le poids s'est fait en temps du ciel, je vais vous expliquer le mystère de l'eau, c'est ça, dans notre bêté, on dit, quand il nous passe, il a été béni, le symbole de l'eau, je vais vous expliquer le mystère de l'eau, quand je prends de l'eau pour verser ces quelques-uns, c'est quand Jésus est sorti de l'eau, qu'il a revoir ce frère temps du ciel, celui de mon fils, qu'est-ce qu'il a dû faire sans vous dénettoyer, il y a tout chaud qu'on va enseigner, pourquoi Jésus-Christ ne prend pas le pain, il ne prend pas du vin, parce qu'il y avait du vin, on dit le vin a manqué mais il restait un peu, Jésus a pris un peu de pain, un peu de poisson, il a multiplié, mais pourquoi Jésus ne prend pas un peu de vin et il restait à multiplier et puis il cherche des loups, pourquoi c'est l'eau qui l'intéresse ? Tout ça c'est des mystères, il faut que je vous enseigne ça, si vous maîtrisez les mystères, on n'aura pas peur de vous, il y a des choses que vous connaissez, vos familles auront peur de vous, j'étais dans la boîtier du temps, il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner aux gens, parce que nous, ils sont bébés spirituels, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas t'enseigner, il y a des choses que j'ai fait dans la ville là, quelqu'un se lave ici, il m'a même pas mal, il l'envoie à quelqu'un qui va mourir, la réchire est faite dans le village ici, avec simplement de du pain, avec du vin, enfermé pendant 10 jours dans une forêt, je parle, avec des versets bibliques, pendant 10 jours, ça serait la catastrophe ici, il y a des choses qu'on ne peut pas vous enseigner, parce que vous êtes encore trop bébés, mais ça va venir au fur et à mesure que vous enseignez des choses, dans cette ville là, comment on voit les sorcières s'envient, j'ai révélé la source, mais c'est des mystères, et des gens qui ont la lettre, ne peuvent pas comprendre ça, il faut avoir l'esprit pour comprendre les mystères, les choses cachées, comment Jésus-Christ prend la boue, la salie, la bouille, il ouvre les yeux des gens, c'est des mystères, c'est des coups, il y a des choses, quand tu as ça, tu deviens dangereux pour Satan lui-même, c'est avec Dieu la seule question de révélation, et quand tu as des choses comme ça en toi, Satan a peur de toi, il sait qui tu es, et c'est des choses qu'on a besoin de vous donner, comme connaissance, que vous avez comme connaissance, comme des loups, l'eau ce n'est pas mis en moi, l'eau vous voyez là, ce n'est pas mis en moi, je disais aux gens, l'eau vous voyez là, la lagune, les fleurs vous voyez là, les sorcières, pourquoi, le diable, il était avec Dieu, il connait les choses de la nature, il connait, il mettait les choses de la nature, il était avec Dieu, le diable n'a rien créé, jamais, il n'a écrit le créatif de Dieu, mais il aime s'approprier les choses de Dieu, parce qu'il a la connaissance, il connait, c'est pas quelqu'un qui est dans une société, il maîtrise toutes les données de la société, même, si vous voyez, les clients, quand il quitte la société, il devient dangereux pour l'autre société, parce qu'il a toute la connaissance, dans la concurrence, il fait peur, il devient comme un ennemi, mais c'est comme ça, il a toute la connaissance, le diable a toute la connaissance, c'est pour ça qu'il connait l'eau, il connait, comment parler l'eau, comment parler, il y a toutes les choses qu'on doit apprendre, c'est pour ça que les prophètes, ils sont dans des mystères, ils ne sont pas dans le ciel, dans 3 verset 7, ils ne sont pas dans ça, dans 3 verset 7, les prophètes sont de peur, parce qu'ils ont des mystères, ils ont des choses en eux, il y a des choses, je vous dis, mais c'est très dangereux, oui, il y a des choses, qui sont des vénéreux, quand tu as affaire à moi, il y a des vénéres choses, quand je fais ça, c'est dangereux pour toi, je te rendesse, il y a des choses, quand tu connais, même si la chose, n'était pas ta faveur, c'est oublier les vénéres, c'est obligé, de venir, c'est une question de connaissance, c'est pour ça que la vie, il y a parfois de connaissance, mon peu, et donc j'ai commencé, j'ai dit, j'ai mis du temps, j'ai commencé à vous enseigner des mystères, parce que dans le ministère des prophètes, c'est pour ça que les pasteurs, ils ont une manière de prêcher, ils inscrivent, et ils enseignent, et puis ils enseignent, et vous enseignent, on ne peut pas se dire la même chose, moi j'enseigne des mystères, c'est que tu ne connais pas, c'est le fer, mais comment ouvrir, c'est ça que vous allez t'enseigner, les clés, c'est ça, quand on voit un prophète, on dit, prophète, il était, puis lui vient de décanter la situation, le pasteur va t'enseigner, comment aller au ciel, il faut te sanctifier, tout ça, le prophète, il vient d'attaché, les choses d'esprit, c'est ce que tu ne comprends pas, c'est ce qui est l'esprit, les choses spirituelles, donc il y a des choses, qu'on va vous enseigner, Amen, donc quand on rencontre un prophète, normalement précise, les choses doivent se décanter, les choses doivent aller, donc il y a beaucoup de choses, cette semaine, que je vais enseigner ici, et qui vont vous aider à rentrer, dans le royaume, qui comprend les choses de Dieu, parce que si tu ne fais pas peur, ils vont te faire peur, tu dois faire peur, il est sur l'appelé, du nom de l'éthique, il est craindon, on doit te craindre, que tu penses qu'on doit te craindre, les gens doivent savoir, moi ici là, il y a des choses, il y a des choses ici là, qu'elles ne voient qu'on ne vient pas, il oublie de passer à côté, parce qu'il sait ce qui est en moi, il y a des connaissances, que vous avez aujourd'hui là, je vous assure, les gens n'ont pas peur de vous, mais précis, ils n'ont pas peur de vous, pourquoi ils n'ont pas peur de ça aussi, parce qu'ils ont des connaissances, c'est des connaissances sataniques, ils savent comment sortir du corps, pour aller te manger, toi tu dois faire peur, tu dois faire peur, au royaume de Satan, c'est ça, un enfant ne peut pas, il faille au royaume de Satan, là où tu es, tu dois faire reculer, cette semaine, il va vous enseigner beaucoup de choses, comment posséder les lieux, comment posséder Satan, il va vous enseigner, vous savez que la vérité, on ne peut pas donner des petites choses aux enfants, il y a des choses, on ne peut pas enseigner, un enfant spirituel, il ne peut pas comprendre, Amen, il y a des choses, on doit ouvrir l'esprit, pour comprendre beaucoup de choses, on a l'occasion d'enseigner beaucoup de choses, pour dire, tu te prends au sérieux, Dieu te prendra au sérieux, le principe c'est quoi, c'est toi, Dieu regarde, donc lui, il va le dire au sérieux, tant que tu ne te prendras pas au sérieux, Dieu ne te prendra jamais au sérieux, Amen, voilà, non, tout dépend de vous, la bénédiction dépend de toi, la bénédiction dépend de toi, non, non, c'est toi, Dieu regarde, non, la bénédiction dépend de toi, qu'est-ce que tu fais, tu as fait quoi pour que Dieu te bénisse, c'est ça, tu as fait quoi, et tu fais quoi, pour que Dieu se libère à toi, Dieu se libère à l'un coup, moi je ne suis pas venu sur Jésus, Dieu comme ça, pour aller au ciel, mais pour être béni, Amen, je ne suis pas venu par Jésus, mais Jésus, c'est ça, Dieu, donc tout dépend de vous, on peut dans le ministère, puis être béni, on peut quand même dans le ministère, puis être béni, ouais, quand le frère est béni, qui va, ces journées-ci, c'est ça, on a l'occasion de régler son problème à fond, je lui ai dit, il y a des choses que j'ai vu en toi, je vais te donner ce qui est en moi, c'est parce que Pierre dit, ils n'auront ni or, ni argent à te donner, c'est qui en moi, je te le donne, laisse-toi, et marche, parce qu'il y a des connaissances spirituelles, qu'on ne donne pas à tout le monde, c'est pas à tout le monde qu'on donne des choses, non, il dit, c'est qui en moi, je te le donne, Amen, donc il y a des choses qui sont en l'église, et je te le donne,